Quant à 44 KO dans sa carrière en boxe anglaise, Mike Tyson a choisi son favori. Il s'agit de celui infligé à Pinklon Thomas, combattant qu'il n'avait jamais été envoyé au tapis auparavant. Bonjour à tous, vous êtes sur la reine Beaver's Boxing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme souvent sur cette reine, on va parler de Mike Tyson. Quand on dresse la liste des spécialistes du KO, le nom de Mike Tyson arrive rapidement dans la discussion. Disposant d'une puissance phénoménale, l'américain a remporté 44 de ses 50 victoires de cette manière. Mais s'il ne devait en rester qu'un, lequel serait-il ? Le principal intéressé a répondu à cette question. Dans un entretien accordé à ESPN il y a quelques semaines, Stephen Smith a demandé à Mike Tyson de désigner le KO préféré de sa carrière. Et celui-ci n'a pas hésité longtemps au moment de répondre. Pinklon Thomas, parce que je l'ai touché avec 15-16 coups à la mâchoire pour l'envoyer au tapis. Il a encaissé une formidable punition, il était dur, il a tout pris. Un quoi qui peut se comprendre, à cette époque, Mike Tyson dispute le 30e combat de sa carrière. Lui qui vient tout juste de devenir campeon du monde et d'accomplir le souhait de son défunt coach Kuzidamato. Pinklon Thomas, boxeur respecté sans être un très grand nom, se présente face à lui avec une particularité. Il n'a jamais été mis KO. Ce que le Baddest Man of the Planet corriga après 6 rounds d'une domination sans partage. Avec son ratio impressionnant de KO, Mike Tyson entre uniquement dans la discussion des meilleurs punchers de tous les temps. Mais est-il le plus grand ? En face de lui, se dressent de sérieux concurrents. On pense notamment à Rocky Marciano qui, à une toute autre époque, a remporté 43 de ses 49 succès par KO. On a également Archie Moore qui comptabilise 831 KO en carrière, mérite également d'être nommé. Dans un air plus moderne, Deonti Wilder a aussi marqué des esprits avec un ratio impressionnant de 98% de KO. Et la liste est bien évidemment non exhaustive. Un quelqu'un en fonction de sa sensibilité et de ses préférences de faire son choix en ce qui concerne l'expert suprême des KO dans l'histoire du noble art. Merci à tous d'avoir suivi cette très courte vidéo, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et vive la boxe !